Tous les éléments des personnalités ne se valent pas. Il y en a qui sont beaucoup plus importants et d'autres beaucoup moins importants et sur lesquels beaucoup de gens perdent du temps et beaucoup d'énergie aussi. Tu as peut-être déjà remarqué que sur cette chaîne, je parle relativement rarement des modes et des sexualités. Ces deux éléments-là sont abondamment abordés dans l'espace membre par exemple, mais de manière générale, c'est quelque chose dont je parle moins. En revanche, tu as peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles je parle de décideurs, d'observateurs, de DI, DE et de OI, OE. Ces choses-là sont ce qu'on appelle les besoins humains. Et si j'en parle autant, c'est parce que c'est beaucoup plus important. Avec les besoins humains, on connaît en général 80% de la personnalité de quelqu'un, alors que pourtant, ça ne représente que 20% des éléments de sa personnalité. Ce sont les éléments sur lesquels il y a le plus grand effet de levier, comme on dit, et ce sont les éléments sur lesquels il est le plus utile de se concentrer. J'ai lancé une émission il y a maintenant plus d'un an, une émission privée, qui s'appelle les paretos, les 20-80, où justement, je découvre des gens en live et je m'intéresse seulement aux éléments les plus importants de leur personnalité, qui expliquent donc 80% de leur comportement. Et ces 20%-là sont quasi systématiquement les besoins humains et décideurs-observateurs. Dans quelques rares cas, on va remarquer que quelqu'un est un double masculin, par exemple, ou que quelqu'un n'a pas de mode sommeil ou des choses comme ça. C'est extrêmement marginal et pour l'énorme majorité de la population, les éléments les plus importants sont leurs besoins humains. Moi, je te dis à la prochaine, que ce soit sur la chaîne, sur le télégramme, par mail, avec la liste privée. Prends soin de toi. Salut !